Musique Comme on en a à parler aujourd'hui, on voit que la situation du marché de la mobilité électrique au Maroc va beaucoup dépendre de ce qui est en train de se passer dans le monde. Donc aujourd'hui, nos constructeurs proposent des gammes qui sont de plus en plus électrifiées, ont des échéanciers qui sont de plus en plus courts en termes d'électrification de leur gamme et par conséquent, c'est ce qu'on aura à commercialiser. Maintenant, pour pouvoir les commercialiser, il faut deux choses fondamentales. Il faut que les prix soient plus compétitifs et donc ils le seront. Ils le seront de facto parce que c'est une technologie qui est en train de, je dirais sous l'effet des volumes, de devenir de plus en plus accessible. Musique Moi je crois que le Maroc a une grande chance par rapport à cette mutation qui est la mutation vers les voitures électriques. D'abord, on utilise tout le passif et l'historique européens, à savoir qu'eux ont peut-être mis un petit peu la charrue avant les voeux, à savoir avoir des offres, avoir des incentives, mais pas forcément l'infrastructure capable de faire en sorte que les gens vivent correctement leur expérience des voitures électriques. Musique Aujourd'hui, le marché marocain, il dépend à 80% des constructeurs européens. Et donc, comme vous le savez, en Europe, la décision est prise en passe à 100% électrique d'ici 2035. Et donc, l'ensemble des constructeurs européens sont déjà engagés dans ce virage-là avec tout l'écosystème qui suit bien sûr la commercialisation de la voiture électrique. Musique Donc, c'est vraiment, on compte sur Spring pour promouvoir, faire au maximum, découvrir aux Marocains, à notre clientèle, toutes les vertus du véhicule électrique. Et c'est évidemment, pour revenir au thème de la table ronde, c'est le début de cette transition vers une électrification du parc et des ventes au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada